Musique Bonjour bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. C'est un petit peu la suite logique après avoir passé toute une semaine dans mon assiette. Et en plus de ça j'ai de plus en plus la question, donc voici tous mes essentiels de mes placards. Musique Je trouvais que c'était assez intéressant de te faire un petit kitchen tour, les ingrédients que j'achète systématiquement quand ils m'en manquent. Et tu vas voir, il y a des choses que j'achète pour les valeurs nutritionnelles, d'autres qui sont juste une addiction pour le goût parce que clairement je peux pas m'en passer. Et aussi je fais des choix relativement économiques, des ingrédients que tu trouves très facilement. Mais je t'en dis pas plus, je commence par le premier. Musique Ce n'est clairement plus une surprise pour personne, mais je pense que tu connais mon addiction pour l'avoine qui est je pense la base de mon alimentation. C'est peut-être ce que je mange le plus avec les fruits et les légumes. Je trouve que c'est un aliment formidable et tu peux en faire tellement de choses. En ce qui me concerne, je fais quand même régulièrement du granola maison. Bon, je t'avoue pas, à chaque fois, pas un manque de temps, mais dès que je peux, j'en fais. C'est absolument délicieux. Tu peux te faire des porridge avec ça. Moi, c'est un petit peu aussi ma base pour les farines. Je blende tout simplement et j'obtiens quelque chose d'assez fin que tu peux tout à fait utiliser dans des gâteaux à la place de la farine. Ça a plein de bonnes vertus. C'est très très riche en fer. C'est très très riche en protéines. Voilà, moi je trouve que c'est un aliment essentiel de tout bon placard. Et en plus de ça, il est vraiment pas cher. Musique Ça, vu la taille du pot, je pense que tu peux te rendre compte à quel point j'en mange régulièrement. C'est un petit peu le beurre pour moi d'oléagineux, de base et essentiel, le beurre de cacahuète. Je trouve qu'il a un goût vraiment très très chouette. Et je dois avouer que le petit placement de produit quasi demi, je le fais un peu volontairement, parce qu'il a une petite pointe de sel. Dès que tu rajoutes une petite pointe de sel dans n'importe quel aliment, ça rehausse toute la saveur. Malheureusement, je trouve qu'il est pas aussi onctueux que certains qu'on peut voir. Je pense que Nutri en fait vraiment un très crémeux. En tout cas, si tu l'as déjà testé, n'hésite pas à me le dire. Mais en termes de rapport qualité-prix, moi je trouve que celui-ci est top. Et pourquoi est-ce que c'est un aliment de base pour moi ? Parce que j'adore me faire simplement une tartine avec des petites rondelles de banane par exemple. Et quand il me manque du lait végétal, je peux m'en faire à partir de ça. Tout simplement, en plein dedans, une cuillère à soupe, à café, dans un petit peu d'eau. Et t'obtiens du lait végétal, t'as pas besoin de te casser la tête plus que ça. Et c'est vraiment un aliment que je trouve très intéressant. T'as beaucoup beaucoup de lipides, mais des lipides de bonne source. T'as énormément de protéines aussi. On se rend pas compte, mais rien qu'ici, pour 100 grammes, t'es à 25 grammes de protéines. Ce qui est énorme. Et en plus de ça, c'est délicieux. Donc pourquoi s'en priver ? Autre source de protéines très économique, c'est le tofu. Je t'avoue que moi, je trouve ça délicieux. Et si tu n'aimes pas ça, c'est que tu n'as pas goûté un bon ou en tout cas un bien préparé. Et si tu achètes celui Bjorg nature de grande surface, c'est pas étonnant que tu trouves ça fade et dégueulasse. On va pas employer des petits mots là, je peux te dire qu'il est réellement pas bon. Mais dès que tu achètes un de bonne qualité, si tu te rends déjà en magasin asiatique, il y a de grandes chances pour que tu en aies un meilleur. Et si tu débutes avec, je te conseille vraiment d'aller en magasin bio et d'acheter ceux un petit peu aromatisés de la marque Tayfun. Celui à l'ail des ours ou à la japonaise, moi ce sont mes deux préférés. Je peux les manger vraiment comme ça. Juste grillés à la poêle dans une salade, c'est juste divin. En plus de ça, c'est un profil quand même relativement complet en termes de sources de protéines. Bien évidemment, c'est très important de varier ses sources. Donc ne te nourris pas que de ça comme apport de protéines. Essaye aussi de varier avec des légumineuses et ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment très 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 sympa d'en avoir. Et moi, ce que j'adore faire pour l'instant, c'est du tofu brouillé avec des tartines, des épinards et des tomates quand c'est la saison. Et bien c'est juste un repas parfait. Je te parlais de varier ses sources de protéines. Et pour ça, une des légumineuses dont moi je ne pourrais absolument pas me passer, ce sont les pois chiches. Déjà parce que je pense qu'elles font partie de celles vraiment les moins chères. Et qu'en plus de ça, je trouve que ce sont les plus polyvalentes peut-être. J'adore les faire griller au four pour avoir vraiment ce côté crunchy. Et j'adore aussi en faire en houmous. Même si je trouve que le meilleur houmous du monde, c'est celui réalisé à la base de haricots blancs. Mais déjà rien qu'avec ça, tu peux faire un houmous merveilleux. Je t'ai d'ailleurs partagé une recette dans une de mes dernières vidéos que je te remets quelque part par ici. Je ne sais jamais où ça va. Mais en tout cas, c'est une super source aussi. Tu peux en faire des curies, tu peux en faire plein de choses. Bref, ça dit que je n'en ai plus, j'en rachète. Je pense que tu le sais à force de voir des retours de cours sur ma chaîne. Mais les bananes, c'est vraiment un ingrédient indispensable de mes placards. Je m'en sers pour énormément de choses. Et ça, je t'avoue que je les achète non seulement parce que je trouve que c'est très polyvalent, mais aussi parce que je trouve que ça a plein de bons minéraux. Ça t'apporte du magnésium, du potassium. Ça reste un fruit très bon marché, disponible toute l'année. J'essaye de les prendre faire très des bio parce que le prix au kilo n'est pas forcément très 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 différent par rapport à des premiers prix. Et quand tu es vegan, c'est un substitut d'œuf dans les pâtisseries absolument formidable. Ça permet aussi de sucrer naturellement des préparations. Donc c'est vrai que quand j'en mets des biens mûrs, eh bien je n'utilise pas de sucrant en plus ou en tout cas très peu et c'est relativement rare. J'adore aussi en congeler pour m'en faire des smoothies, des nice cream. C'est vrai que ce n'est pas le plus écologique parce qu'il n'y en a pas forcément en Belgique ou en Europe qui poussent, ça a besoin d'un climat chaud. Mais je trouve que c'est tellement intéressant que quand tu en prends Fairtrade, au moins tu fais le petit geste, tu es sûr que la famille est bien rémunérée. En en prenant bio, il n'y a pas de pesticides utilisés. Donc bon, petit écart qui est assez intéressant pour la santé. Les yaourts végétaux, j'en suis complètement fan. Et pareil, je trouve que c'est une très bonne source de protéines végétales en réalité. Quand tu prends ceux à la grecque comme ceci, ça te permet d'avoir une bonne source. Ils ont une consistance assez sympa. Je prends les Alpro quand je fais des courses en grande surface parce que je trouve qu'ils ont un prix relativement correct. En plus de ça, ils sont quand même enrichis en vitamine D, B12 et calcium, ce qui peut être assez sympa. Surtout si tu es vegan et que tu ne te supplémentes pas en B12, même si tu dois le faire, ça j'en ai déjà parlé. Mais c'est un bon apport en calcium. L'heure de rien, tu as quand même 120 mg, ce qui représente pour 100 grammes 15% de tes besoins. Et ça, j'adore en manger en bol avec des fruits, avec du muesli. Et oui, j'aime bien aussi les marques Provamel, Sojasone, qui n'est disponible qu'en France. Donc ça, j'espère pouvoir bientôt en acheter régulièrement parce que je pense que ce sont mes yaourts préférés. Je pense que c'était plus des crèmes de serre que j'avais achetées, c'est le amandes et noisettes. Elles étaient juste dingues. Et bah écoute, voilà, que te dire de plus à part les yaourts végétales, c'est la vie. Clairement, un aliment plaisir, mais en même temps santé. Parce qu'au final, le chocolat, c'est très riche en magnésium, ça diminue le stress. Et rien que le plaisir d'en manger libère de l'endorphine, qui te procure un bien-être assez sympa. Alors pour ça, moi j'essaye quand même d'en prendre un, soit de fair trade, soit au moins bio. Et même en grande surface, t'en trouves des à prix très abordables. Donc t'es pas obligé de mettre des sommes folles dans du chocolat. Au niveau des saveurs, t'en trouves déjà des très très bons à bas prix. En magasin bio, j'ai déjà vu des bonnes terres. Je pense que t'étais à 9€ la tablette. Et pourtant, il y avait quand même beaucoup beaucoup de sucre et pas forcément beaucoup de cacao dedans. Et ça, je te conseille vraiment pour un chocolat de bonne qualité de lire les étiquettes. Il faut que le premier ingrédient soit du cacao. Après, tu peux avoir du sucre. Mais l'idéal, c'est d'avoir un sucre un peu plus intéressant. Comme du sucre de coco, du sucre de canne, ce genre de choses. Et ben voilà, moi en général, je le fais fondre sur des petits gâteaux. Je le mange comme ça avec une poignée d'amandes. Et même pour terminer un repas, c'est un petit dessert très 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 gourmand. Et bien ça, avant le quinoa, je t'avoue que j'aimais pas ça. C'est un aliment que j'ai appris à apprécier. Et que j'ai découvert finalement au fur et à mesure où je te tournais des vidéos. Et ce genre de choses. Ici, c'est un petit mélange. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs. Donc il y a des graines de pavot dedans aussi. Et je pense qu'il y a du millet aussi. Enfin bref, c'est un petit mélange sans gluten assez sympathique. Avant, je préférais le riz. Et maintenant, mon choix se porte vraiment sur le quinoa. Mais bon, saveur de goût. Parce que j'ai découvert qu'il fallait juste bien le cuire. Et pour ça, il suffit de le faire dans deux fois son volume d'eau. Je sais que normalement, il faut le rincer pour enlever la saponine. Je t'avoue que je ne le fais pas très, très, très souvent. Parce que moi, je trouve que ça s'accroche dans le tamis. Après, c'est embêtant à enlever. Et voilà, j'avoue que je ne prends pas toujours le temps. Parce que profil d'acide aminé relativement complet. Tu as également beaucoup plus de protéines que dans du riz. Donc quand même, quasi prix équivalent. C'est quand même plutôt sympa. Je pense qu'en France, le quinoa est un petit peu plus cher. Par rapport au riz en Belgique, c'est un peu moins le cas. Mais voilà, en tout cas, si tu dois te redécouvrir cette céréale, je t'invite à le faire et à tester de temps en temps. Parce que c'est assez intéressant. Là justement, je n'en ai plus. Donc on peut dire que c'est un indispensable qu'il me manque de temps en temps. Mais le pain est clairement une chose dont j'ai du mal à me passer. Et quand je n'en ai plus, comme aujourd'hui, j'ai toujours bien des biscottes, des cracottes. Pour quand même faire des petits toasts. Tu peux aussi varier les plaisirs en achetant une fois de l'épeautre, une fois du seigle. Ce qui te permet aussi d'avoir une variété de nutriments un petit peu différente. Et juste un avocat de toast avec un petit peu des pois chiches. Et bien moi, je trouve que c'est un des repas qui rehausse en fait plein de saveurs et des papilles gustatives qui t'apportent plein de bonnes choses. Très simple, très facile à réaliser. Et qui pourtant est excellent et digne d'un grand restaurant. Et en plus de ça, ça reste un aliment aussi très économique. C'est pas du tout un aliment, mais c'est aussi une chose que j'essaye d'avoir toujours chez moi. Comme tu le sais, j'adore me faire des boissons chaudes, réconfortantes. Et je buvais énormément de café avant. Je suis maintenant passée au DECA. Ça me permet de diminuer très 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 massivement la quantité de caféine que je peux ingérer. Déjà parce que quand on est vegan, ça diminue quand même l'absorption du fer et de la vitamine C. Alors non, ce n'est pas une catastrophe si tu les bois bien en dehors des repas. Mais moi bien évidemment, je les aime au petit déjeuner et après le repas de midi. Donc c'est pas l'idéal. Moi c'est vrai que je bois soit de l'eau, soit un matcha le matin pour avoir cet effet un peu wake up. Mais c'est pas la boisson qui me réveille. C'est vraiment le fait de boire quelque chose de frais. Et le DECA, je le bois vraiment pour le côté gourmand, cette saveur chaleureuse que le café peut avoir. Et je trouve réellement que maintenant, quand tu mets quand même une certaine somme, parce que les premiers prix ne sont pas très bons, mais déjà à partir de 2-3 euros, tu peux en avoir des excellents. Ceci est le dernier ingrédient que tu verras dans cette vidéo dans mes indispensables cuisines. Du coulis de tomates, des tomates pelées, enfin bref, ce genre de choses sur toutes ses formes. Parce que je trouve qu'en cas de dépannage, ça peut servir à faire énormément de plats rapides, que ce soit des pâtes, des pizzas ou même un curry. Moi j'adore en mettre rapidement dans mes curry. Je m'en sers aussi quand je fais des petites boulettes, de lentilles, ce genre de choses. Parfois je trouve que ça permet de donner un bon petit goût aussi. Et bah voilà, ça permet de faire beaucoup beaucoup de choses. Je pense aussi que tu peux faire du ketchup maison avec ça. Je n'ai jamais testé, mais en tout cas si tu as une recette, n'hésite pas à la partager en commentaire parce que ça m'intéresse. Au final, je suis sûre que c'est beaucoup plus sain que tout ce qu'on peut trouver en grande surface. Et écoute, ça reste un aliment encore une fois très économique, surtout quand tu l'achètes sous cette forme. Ou même des tomates pelées, tu vois, quand tu les achètes entières, pas encore concassées, ça te coûte absolument rien et ça te permet de faire des sauces délicieuses. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Ça change vraiment de ce que je te propose d'habitude, mais ça m'a permis de répondre aux questions que j'ai par ici ou même via Instagram. N'hésite pas à aller me suivre là-bas, je te partage pas mal de mon quotidien et même des petites recettes en exclusivité via ce canal. N'oublie pas également de t'abonner à cette chaîne pour voir encore la suite de mes aventures et voir toutes les prochaines idées que j'ai à te partager niveau recettes et du contenu aussi bien neutre, minimaliste, budget. Je voulais aussi en profiter pour te remercier pour tout le soutien que tu m'apportes, pour tous tes likes, pour tous tes commentaires et aussi pour toutes les personnes qui se sont procurés le petit livret de recettes concernant la semaine entière dans mon assiette. Je sais même pas comment l'exprimer, mais merci d'être là parce que ça me rapproche toujours un peu plus de mon rêve de pouvoir vivre un jour de la chaîne. Je sais aussi que pour l'instant, Noemi Nutrition fait un défi, manger toute une semaine vegan, donc pendant 5 jours. J'y ferai quelques apparitions comme j'avais fait pendant la première fois où on avait échangé nos assiettes. N'hésite pas à aller la voir parce que je réponds à certaines questions aussi que j'ai régulièrement, notamment sur mon parcours. Comment je suis devenue vegan et comment ça se passe avec mes proches ? Tu y trouveras aussi, je suis sûre, encore plein d'idées gourmandes, des chouettes recettes à voir. Sur ce, bien évidemment, comme d'habitude, eh bien prends soin de toi et je te dis santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada